Des véhicules blindés, des tanks, des chars, voilà les objets peu communs mis aux enchères cet après-midi par le musée du matériel militaire de la Vente, Seno. Certains sont encore en état de marche et ils ont trouvé preneur parfois à l'autre bout de la France. Vous allez le voir dans ce reportage de Jeanne Meyer et Cathy Hubert. Alors là, on est devant un char russe, SU-100, c'est un chasseur de chars. Prix estimé, 80 000 euros. Des blindés, des camionnettes ou encore des motos, tous ces véhicules exposés sont à vendre. Les acheteurs, comme les curieux, ont des étoiles dans les yeux. C'est mon préféré, déjà parce que je suis passionné seconde guerre mondiale et ensuite tout ce qui est américain. J'ai moi-même une Jeep à la maison que j'ai restaurée partiellement et c'est pour ça que tout ce qui rentre dans le domaine US, je suis intéressé. On sera à la vente, est-ce qu'on va acheter, ça on verra. C'est pas au programme, mais pourquoi pas. Le musée militaire de la Banzano se sépare d'une quarantaine de véhicules, la plupart datant de la Deuxième Guerre mondiale. Ces grosses pièces encombraient la réserve. Ce sont des pièces qui n'auront jamais l'occasion d'être exposées parce qu'on a déjà ce type de véhicules exposés dans le musée. Ce sont des pièces qu'on n'aura pas le temps de restaurer et c'est une occasion de faire un peu de place. Et de rentrer un peu d'argent. Entre 600 euros pour les petites pièces, jusqu'à 80 000 euros pour ce semi-chenier tchèque en parfait état de marche. On retrouve le chasseur de chars aux enchères, retransmis en direct depuis la ville de Caen. Il part pour la modique somme de 59 000 euros. Quasiment tous les lots ont trouvé preneur. Depuis 10 ans, l'attresse est vraiment développée et nous avons de plus en plus de publics et notamment de jeunes générations qui portent un grand intérêt à leur histoire récente. Et c'est sans doute une des raisons qui les amènent à vouloir faire l'acquisition d'un véhicule ancien. En attendant de pouvoir rassembler de telles sommes, la passion, elle, est bien transmise. À 60 euros.